Bien, salut, bonjour, je partage mon écran tout de suite et ce matin on va faire de la technologie, technologie, de l'informatique, non, de la nano, non, de la biologie, de la microbiologie, non, tout en même temps, ouais. Alors c'est que des domaines de pointure, comme d'habitude, évidemment, dans lesquels je suis qualifié dans la mesure où je m'y intéresse depuis longtemps, maintenant. On y a passé de nombreuses heures et quand on en a parlé, il y a belle lurette. C'est un flashback qui nous vient du site The Exposé, qui nous rappelle l'épopée de Charles Liebert, qui s'était amusé à faire, et on va passer sur la page traduite, des ordinateurs liquides. Quoi ? Allô, comment ? Non, ça y est, il y a l'autre poivreau qui nous parle d'ordinateur liquide, évidemment. Tu m'en mets un demi là, s'il te plaît. Je sens qu'il y a un rendez-bulle ce matin. Bon, j'ai cliqué, oui, oui, j'ai cliqué, mais il ne faut pas aller trop vite là quand même. Il ne faut pas aller trop vite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est à 100%. Oui, il est à 100%. Il sature, Firefox n'en peut plus. Cher lecteur, et oui, ils ont besoin de notre aide, donc en plus, là, c'est traduit en français. Ah ben évidemment, c'est la page traduite en français, ils traduisent même les pubs, enfin les inserts, ce qui n'est pas idiot, parce qu'en plus, ils savent que cette fenêtre contextuelle est ennuyeuse. Oui, en fait, PayPal les a shadowbannés, quoi, leur a coupé les fonds. De quoi se mêlent ces gens ? Le banquier, maintenant, il vous prend d'autorité votre capital. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que la loi doit les protéger, là. Ils sont en train de… C'est du racket, non ? C'est mieux, en fait. C'est encore pire que le racket. Il n'y a même pas possibilité de discuter, de tailler le bout de gras, là. Non, non, c'est du piratage direct. On prend tout et on te laisse dans l'état où tu es, où ça va te laisser. Bon, alors, flashback, l'informatique liquide de Charles Lieber. C'est bien tourné. Par Rhoda Wilson, du 14 novembre 2022. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, parce que nous sommes le 14 novembre 2022 et il est 11h, dirons-nous. Imaginez un ordinateur suspendu dans un flacon de liquide qui s'assemble lorsque le liquide est versé sur un bureau. En cas, quand il est versé sur un bureau, quand il est réchauffé, quand il est stimulé par certains champs électromagnétiques, certaines fréquences Wi-Fi, Bluetooth ou autres, ELF, ou quand il est soumis à certaines lumières, moi, je dirais jusque-là. Oui, 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 oui. Surtout avec l'optogénétique, là, avec la diffusion de relais Wi-Fi 5G et luminaire public. Les lampadaires, quoi, je veux dire, qui font relais 5G en même temps. Oui, évidemment que ça va avoir un impact sur des corps qui sont imbibés de graphes. Alors, liquide est versé sur un bureau. Est-ce que ça ressemble à de la science-fiction ? Peut-être dans les années 60, oui, mais aujourd'hui, non. Parce qu'en fait, le professeur de chimie, Hyman, le docteur Charles Lieber, le réalisait dans son laboratoire en 2001. Je suppose que ça a dû être étouffé par le 11 septembre. À la lumière des scientifiques du monde entier découvrant des nanotechnologies auto-assemblées. Auto-assemblées. Allo, allo. Ici, la Terre. Pâme de Terre. J'appelle la population qui est censée, elle, ne pas être dans les terres. Bon, reprenons. Le nanotechnologie auto-assemblées inédite dans les injections de COVID. Un article écrit en 2001 sur l'informatique liquide de Lieber indique que la technologie n'est pas nouvelle. Elle n'est nouvelle que pour nous. Enfin, pour nous. Même pas pour nous, parce que sur ma chaîne, nous avons traité de ça il y a un moment. J'allais un peu loin. J'ai même rajouté une entité au sein du matos. J'ai même rajouté une entité sur ma vignette. Mais oui, je ne sais pas. J'ai eu envie de le mettre parce que j'ai senti qu'on pouvait le mettre quelque part entre nous, soit dit. Ce n'est pas juste des lubies, en fait. Mes fantaisies d'artistes, je les crois encore bêtement. Bon, je ne sais pas si on peut dire bêtement. Être des fantaisies, des trucs qui n'ont pas vraiment de raison d'être, mais on ne sait jamais ou ça me vient. Puis de toute façon, je ne suis pas dans un état où je me brime. Je laisse s'exprimer ma créativité. Ma, entre parenthèses, donc a priori, créativité. J'en arrive à faire du remote view painting ou sculpting ou des trucs. J'ai peint ma baraque avant de savoir même qu'elle existait et de la trouver. Je veux dire, c'est intéressant, des trucs comme ça. Enfin, je l'ai peint. J'ai fait un schéma général, globalement. Quand vous voyez la peinture, vous voyez ma maison après, vous dites, ah ben oui, quand même. Ah quand même, vous dites, là, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve. N'est-ce pas ? Bon, voilà, genre. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment ma créativité. Voilà, c'était pour combler cet encart. Reprenons. Oui, donc j'avais rajouté une entité et vous allez voir qu'on va pouvoir la mettre. Vous allez voir. Mais bon, avant, il y avait plein de choses. C'était une sorte de cheval de Troie en poupée gigogne. Charles Lieber et deux ressortissants chinois ont été inculpés en janvier 2020 pour d'avoir aidé la République populaire de Chine. Il faut savoir que Lieber, mais ça va être détaillé plus loin, Lieber, il travaillait pour Harvard. Il travaillait au Canada, au BSL-4 de Canada, sous une licence Harvard, on va dire, payée par les Chinois. Et le tout très officiellement, en faisant des allers-retours, en ayant des stagiaires en provenance de Chine, en ayant du matériel en provenance des États-Unis ou de notre laboratoire parisien, Pasteur. Pour qu'on en finisse avec Pasteur. Oui, c'est un gag, là, ce que je viens de faire. Ce n'est pas un bafouillage. J'ai loupé mon effet théâtral de profonde confusion à la suite de la prononciation de ce mot. Ce n'est pas pour le personnage, quoi que si, déjà un petit peu, mais non, c'est surtout pour l'impact qu'il a aujourd'hui encore dans les mentalités, même professionnelles, scientifiques, spécialisées, les docteurs. Alors que c'est un escroc. Alors que la matière même étudiée est fausse. C'est comme si vous étudiez ma vie à moi, dans ma maison, en imaginant qu'il n'y a jamais eu d'entrant, que la bouffe pousse sur les murs. Vous voyez ? Que j'ai une source là, sur la table. Je ne sais pas. Vous voyez ? Non, il y a plein d'entrants. L'air vient du dehors, l'eau vient du dehors, la bouffe vient du dehors, le bois vient du dehors, les familles viennent du dehors, tout vient du dehors, en fait. Ce serait idiot d'étudier ma vie ici, dedans, sans prendre en considération qu'en fait, le système étudié n'est pas isolé. Bon, voilà, ils disent qu'ils étudient un système isolé en physique, en général, par exemple, alors que le système ne l'est pas. n'est pas isolé du reste. Et ils ignorent toute l'influence du reste. Donc, évidemment, c'est faux. Voilà pourquoi je dis que c'est faux, entre autres. C'est une des raisons pour lesquelles je dis que c'est faux. Pour le part, ils étudient la matière morte, alors que la vie vivante, pour l'expliquer, il faut la voir vivre vivante. Vous voyez, vous pouvez avoir la structure d'un corps quand vous l'autopsiez, mais pas vraiment son fonctionnement. Reprenons. Depuis 2008, le docteur Lieber, qui avait été chercheur principal du groupe de recherche Lieber à l'industrie Harvard, spécialisé dans le domaine des nanosciences, avait reçu plus de 15 millions de subventions, 15 millions de dollars en subvention des Instituts national de santé, NIH, et du ministère de la Défense, du DOD. Ces subventions exigent la divulgation des conflits d'intérêts financiers étrangers importants. Bon, important. On peut enlever important. Ça sera au juge de juger si c'est important ou pas. Quel qu'il soit, ça existe. Donc, c'est important. Ça peut être oubliable par la suite, mais au début, on n'est pas obligé de marquer important. C'est tous les intérêts financiers étrangers, y compris le soutien financier de gouvernements étrangers ou d'entités étrangères. Oui, en plus. D'autant plus. À l'insu de l'université de Harvard, à partir de 2011, docteur Lieber est devenu un scientifique stratégique à l'université de technologie de Wuhan, le WUT, en Chine, et a été un participant contractuel au plan chinois des Mille Talents, de 2012 à 2017 environ. C'est un projet officiel, Mille Talents. C'est un petit peu comme l'échange d'étudiants, là. Comment il s'appelait ? Padiogène, Socrate, Socrate. L'échange d'étudiants internationaux. Je crois. Je n'en ai pas profité. Je demande plus pour que je ne le sache pas. Professeur de l'université de Harvard et deux ressortissants chinois accusés d'en trois affaires distinctes liées à la Chine. Ça, c'est un article qui sort du département de la justice des États-Unis du 28 janvier 2020. Le blog de fact-checker, Snoops, oui, c'est de l'Adobe. Il y a pas mal de trucs que c'est de l'Adobe. Il a immédiatement démenti la théorie selon laquelle l'arrestation de Lieber avait quelque chose à voir avec une fuite d'armes biologiques de Wuhan et a présenté un blog qui démontre brièvement que presque rien dans ce récit complotiste ne correspond aux faits connus. Le blog a été publié le 18 février 2020, mis à jour le 22 décembre 2021. L'arrestation de Lieber n'avait rien à voir avec le nouveau coronavirus. Alors que certains peuvent trouver ces arrestations suspectes, le ministère de la Justice ne fait aucune mention du coronavirus ou de la guerre biologique dans ses plaintes. Charles Lieber a-t-il été arrêté pour avoir vendu le CV-19 à la Chine ? C'est un article de Snoops du 18 février 2020. Selon l'American Media Periscope, Howard savait que Lieber travaillait avec le WUT. Ils avaient un Joint Nano Key Laboratory et Lieber, donc c'est un Janone Key Laboratory. Et Lieber était le directeur antique scientifique stratégique de WUT. Donc ils avaient un laboratoire joint commun, a priori, clé sur les nanotechnologies. Je vais traduire ça comme ça. Howard a profité de sa nanotechnologie pionnière de ce laboratoire. Tout comme le DOD, le DARPA, le NIH et la Chine. Alors petit encart, le DARPA, quand ils vous proposent un truc, ça fait 40 ans qu'ils bossent dessus en général. À mon avis, ça fait même 40 ans qu'ils ont fait des progrès spectaculaires dans cette... Par exemple, dans les téléphones portables, quand ils nous ont filé en 90, ils les avaient depuis bien longtemps. Ben, je ne sais pas, depuis bien longtemps. Surtout que les télécoms sont vachement... font partie de ces entreprises de pointe dans lesquelles les nazis sont intervenus à la suite de paperclip. Et que la téléphonie, les télécommunications, le radar, enfin bon, c'est la même famille, quoi, quand même, ça. Quelque part. Donc vous ne travaillez pas dans l'un sans avoir des interactions avec le reste ou des intérêts dans le reste. À mon avis, à mon avis. Mais enfin, ça me paraît lui. Évidemment, quoi. si vous faites de l'agricole, vous faites des graines, vous faites de la taille, vous faites de l'irrigation, vous faites de la qualité des sols, vous faites de la météo, vous faites plus ou moins des pesticides, vous faites etc., etc. Il faut tout savoir au bout d'un moment. Vous faites de l'élevage, vous savez tout sur les poules, sur les moutons, sur... Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je vais prendre des exemples bien du terroir. En décembre 2021, Lieber a été reconnu coupable de six chefs d'accusation de crimes liés à la réception de millions de dollars de financement de la recherche en provenance de Chine. Alors, petit encart, Lieber, Clinton, Biden, et chez nous, on en a plein à la maison aussi, ce sont des éléments qui sont subventionnés, chéris, choyés par le PCC. En tout cas, certains groupes plus ou moins officiels de chinois, mais pas que chinois, américains aussi, plus sûrement russes, et puis sûrement d'autres. Sûrement, très sûrement d'autres de la base, qui se sont infiltrés, eux et leur technologie, dans toute la cybertechnologie mondiale. Ce qui leur donne pas mal de bacs d'or, si vous voulez mon avis. Mais ce n'est pas le sujet. Ainsi que des liaisons avec la cellule 8057, c'est quoi son numéro ? Reprenons. 8087 ? Je ne sais plus. Ça doit avoir une signification aussi, ça doit être des lettres, ou je ne sais pas. À moins qu'il y ait déjà 8000 autres cellules antérieures d'espionnage informatique, ce qui est possible. Ce qui est possible, on est quand même 6-7 milliards. Donc, bon, reprenons. En début février 2022, Lieber a déposé une requête en acquittement ou en nouveau procès. Début septembre, la requête de Lieber a été rejetée. Sa date de condamnation a été fixée au 1er janvier 2023. Bon, alors là, ils reprennent ce dont on vient de parler, quelque part avec des articles. Savez-vous que moins de 1% des personnes qui lisent cet article continueront à nous soutenir, même si nous comptons uniquement sur ce soutien ? 0,1% des personnes donnent quelque chose. À un site bien organisé comme ça. Oui, c'est à peu près ça. J'aurais dit 0,4, moi. Mais bon, et puis ça dépend. Il y a des fois des 0,0,1 pour 1,000, mais qui donnent beaucoup. Et on les en remercie énormément. C'est émouvant, je veux dire, c'est touchant, c'est émouvant, c'est stimulant aussi. Et puis, évidemment, ça aide. Et c'est en fonction de ce que vous pouvez faire, évidemment. Évidemment, on n'est pas du genre à vous pousser, pas notre genre de conspire. D'ailleurs, on n'est pas conspire, vous savez bien. On est au minimum conspire-chef. Et oui, sur ma chaîne, vous êtes dans une école de conspire-chef, quelque part. Bon, reprenons. Ça a commencé à manquer d'humilité, là. Imaginez un ordinateur suspendu dans un flacon de liquide qui s'assemble lorsque le liquide est versé sur un bureau. Donc là, on reprend le même... Le début. Donc, Lieber avait réalisé ça dans son laboratoire en 2001, où les chercheurs ont créé des minuscules circuits logiques et de la mémoire, les deux principaux composants d'un ordinateur de cette manière. Et ces circuits sont minuscules, jusque quelques atomes de diamètre. Oui, minuscules, ils sont nano-minuscules, même. Ils sont même femto-minuscules. Pardon. Lieber et son équipe de chimistes ont fait une sorte de fin de course autour de l'industrie de la microélectronique à base de silicium, qui, depuis 35 ans, fabrique des transistors, de minuscules interrupteurs qui peuvent être allumés ou éteints, exponentiellement plus petits tous les 18 à 24 mois. Donc, tous les 18 à 24 mois, ils descendent encore dans leur capacité de travailler dans le petit. Les Chinois, dernièrement, lorsque les Américains ont pris encore, ont pris cette mesure hallucinante de faire rapatrier tous les ingénieurs informatiques nanotechnologiques qui travaillaient en Chine dans ces entreprises de nanotechnologie, sous peine de se voir retirer leur nationalité américaine, s'ils n'obéissaient pas. Quand ils ont fait ça, les Chinois étaient arrivés à un niveau de travail à 7 nanomètres. C'est le best-of de Planétaire, a priori, quelque part. Pour une production industrielle en grande quantité publique, c'est… Voilà. Et Biden, il est tout content. « On va bien les embêter, les Chinois, il n'y a qu'un problème. » Et ça, c'est un encart dans l'encart, qui est encore un petit peu chancelant, de ma part, ils n'en ont rien à fiche, les Chinois. Ils ont changé de technologie. Maintenant, ils ne travaillent plus sur le transfert électronique. Ils travaillent sur le transfert photonique. C'est mille fois plus rapide encore. Alors, ce n'est pas mille fois plus petit, mais c'est mille fois plus rapide. Oui, mais ça, là, si vous voulez, mon avis, c'est déjà ce qui tournait dans le crash de Roosevelt. Leur tubulure qu'ils ont trouvée, c'était de la fibre optique. Si vous voulez mon avis, depuis 1947, les gars, ils bossent dessus. On est donc 70 ans plus tard. Un peu plus, d'ailleurs. 47 et 80 en 2027, moins 5, oui, 75 ans. D'une part. Et d'autre part, non seulement 75 ans, mais en plus, avec une stratégie d'interdisciplinarité dans leur domaine de recherche, qui fait évoluer encore plus vite. C'est-à-dire que quand vous pouvez tout mettre ça sur un ordinateur avec une intelligence artificielle qui va gérer non seulement les nanotechnologies, mais la microbiologie et aussi la cybertechnologie, l'informatique, et l'automatique learning, des trucs comme ça, vous faites des progrès qui sont encore supérieurs. Imaginez tous les scientifiques de la planète qui se mettraient d'accord au lieu de se faire la compétition. C'est bon, c'est terminé. On n'en a rien à fiche de la micro-nova solaire. Depuis le temps qu'on aurait fait des progrès, on n'en a rien à fiche. On pourrait l'éteindre, le soleil, si on voulait, et en allumer un autre. Vous voyez ? On pourrait faire des trucs incroyables. On ne serait pas arrivé au niveau de la civilisation de degrés 2 ou 3, peut-être. Vous voyez ? Même. Depuis 75 ans, peut-être 2 ou 3. Parce que ça va très, très vite après les progrès, quoi. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas tout à fait le sujet. Reprenons. Donc, Lieber et son équipe de chimistes, dans cette entreprise de micro-électronique à base de silicium qui, depuis 35 ans, fabrique des transistors, le président émérité d'Intel, Gordon Moore, a observé ce doubleman de la capacité de calcul depuis 1965. Et on appelait ça la loi de Moore. Cependant, dit Lieber, la réduction continue devient finalement problématique en termes de façon dont on y parvient. Oui, la réduction, le pouvoir travailler dans le plus petit, devient finalement problématique. Voilà, il faut le dire comme c'est écrit. En termes de la façon dont on y parvient. Parce que bon, vous arriverez à y comprendre aussi bien le sens de cette phrase que moi. Les scientifiques compétents que nous atteindrons, compétents que nous atteindrons les limites de notre capacité à créer des puces en silicium en utilisant des méthodes de fabrication standard en 2012 et 2017. Bon, on est en 2022, donc ils sont passés à un autre niveau. Alors, petit encart de l'encart de l'encart, mais très exopolitique. Excusez-moi. Je vous ai déjà dit que depuis Roswell, en 1947, il y avait rétro-ingéniorie d'une partie de ses intentions, de ses idées, de ce matériel, de tout ça. Et depuis 1947, le contact de Ziti n'a pas cessé. Donc, les adductions sont peut-être un peu ralenties aujourd'hui, mais pendant une période, elles allaient plein pot. Et ça, c'est des échanges. C'est des échanges tacites. C'est-à-dire que les gouvernements nous ont vendus comme chair, comme matos, matos biologiques. Eux, ils touchent des lasers de la part des Ziti en échange d'un certain contingent de personnels humains qui vont servir à différents trucs. Depuis la bouffe, jusqu'aux hormones, jusqu'à l'esclavage, jusqu'à ce que vous voudrez, super soldats, tests, chers à canons, cobayes, ce que vous voudrez. Ce qui vous pourra vous passer par la tête, sans vous y attarder de trop, parce que ça fait tomber les vibrations un peu. Mais il faut garder, il faut être lucide. La femme est les moyens avec des états d'esprit de brut colonial. Donc, point à la ligne. Qui ne nous considère pas. Même pas inférieur, mais il ne nous considère pas. On est du matériel. matériel jetable, remplaçable. En effet, les fabricants créent aujourd'hui des circuits microélectroniques, soit en déposant du silicium sur une surface, soit en l'aggravant, par exemple avec de l'acide. Ou au laser peut-être, non ? Mais tout comme le métal après la rouille est un peu rugueux, dit Lieber, les méthodes actuelles de travail avec le silicium laissent des surfaces rugueuses qui, à l'échelle du nanomètre, un nanomètre est un milliardième de mètre ou un cent millième de la largeur d'un cheveu d'humain. Vous prenez un cheveu humain. Où c'est que je vais trouver un cheveu, moi ? Vous prenez un cheveu, vous le divisez en cent mille. Voilà. Et là, vous allez graver ton nom en liberté. Constituant une proportion toujours plus grande des fils minuscules qui composent ces circuits. En fin de compte, vous ne pouvez pas continuer à utiliser ces méthodes, dit-il. Parce que les choses seront très hétérogènes à petite échelle. Plus les circuits deviennent petits, plus les imperfections du processus de fabrication commencent à jouer un rôle dans leur performance. Oui, là, vous avez une rayure sur la plaque et la rayure est plus grosse que le matos que vous installez presque. Donc, attention. Lieber a différentes philosophies d'approche condescendantes de l'industrie de la nanotechnologie, prendre de grandes choses et les réduire. Je fais une phrase spéciale, mais on s'en fout. Il promeut une approche complètement différente pour l'avenir et il faut construire les choses de base en haut. Donc, il le fait en bâtissant par les plus petits blocs de construction des fils de seulement trois nanomètres de diamètre qui peuvent être produits à relativement bon marché sur une paillasse, c'est-à-dire un atelier chimique, avec quelques milliers de dollars d'écoupement. Lieber fabrique les blocs de construction en utilisant un catalyseur qui favorise la croissance dans une seule direction. Donc, je pense qu'il y a une maîtrise de la Tesla Forez. Forez ? Forez ? Tesla Forez ? Une caractéristique clé du processus qu'il a développé est qu'il permet de préparer des nanofils dans pratiquement n'importe quelle saveur ou disponibilité d'action, c'est-à-dire avec des propriétés conductrices spécifiques. Mélanger et assortir les saveurs peut alors conduire à différents types d'appareils. Les dispositifs sont fabriqués d'une manière tout aussi simple. Une solution d'alcool d'une saveur de nanofils spécifiques est versée à travers un canal rainuré dans un bloc de polymère pour réduire, pour produire par contre, excusez-moi, pour produire un réseau de fils parallèles. Un autre ensemble de fils peut être posé perpendiculairement au premier simplement en faisant pisoter l'appareil de 90 degrés. Déjà, son laboratoire a produit un transistor de seulement 10 atomes de diamètre. Bon, 10 atomes de quoi ? De silice, je suppose ? Ou de carbone ? Un transistor de 10 atomes de diamètre. 10 atomes. Vous pensez que j'en ai respiré combien là d'un coup ? Avec la smart dust. de toutes ces particules briques, nanobriques même, et donc transistors ou matériels pour construire ces transistors qui vont s'auto-assembler en fonction de la fréquence qui leur sera envoyée au bon désir de qui tient le bouton là-haut ou le long de la chaîne de commandement jusque là-haut. Eh bien, oui, là où normalement les équipes de Kim bossent et nettoient et tout ça, j'espère quoi, parce que sinon on est mal. Oui, parce que bon, même avec ma loupe, moi là, si vous mettez un gros tas de transistors de 10 atomes de diamètre sur la table, je ne suis pas sûr que je dévoie quoi, il faut un autre matériel. Donc, il faut qu'il y ait le personnel qui existe et sa technologie qui existe et que tout ça soit en fonction en ce moment à notre service quelque part, ainsi qu'au leur, parce que si l'humanité disparaît, les autres aussi auront des problèmes. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles ils pourraient nous aider malgré tout. Bon, sortons de tous ces encarts, reprenons. L'application potentielle en microélectronique est évidente. La taille minuscule de ces blocs de construction permet des densités de transistors plus élevées, ce qui pourrait conduire, du moins en principe, à des ordinateurs plus intégrés et plus puissants. Dans 10 ou 20 ans, il n'y aura peut-être plus besoin de disques durs car la mémoire à semi-conducteurs pourrait stocker tellement de données. Encore, on avait parlé aussi d'ordinateurs soi-disant quantiques à base de molécules d'eau. Et quelque part, dans les écrits de Loubaldine ou de Jacques Dorsey III, Jacques ? Je ne sais plus comment, Dorsey III, deux écrivains américains des années 50-70 et même 90. Loubaldine, il écrivait il n'y a pas longtemps encore, il écrit encore, il n'est pas mort, je ne crois pas. L'autre, je ne sais pas. Que finalement, lui et d'autres étaient abductés à tour de rôle par différentes équipes qui se servaient d'eux comme messagers sans même qu'eux-mêmes le sachent en inscrivant dans leur ADN des informations qu'après, leurs équipes devaient pouvoir lire plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Dernièrement, il y a aussi quelqu'un d'autre qui en a parlé là de ça. Et puis, il y avait Arizona Wilder qui avait parlé de ça aussi. Et puis, il y a un programme MK Ultra Delta où il y a des esclaves sexuels estiones qui sont envoyés pour avoir des rapports avec des gens, rapports lors desquels s'échangent ces informations à un niveau subtil et ni l'un ni l'autre ne savent vraiment que ça se passe, ni le PDG qu'on espionne ni l'espionne ne savent vraiment que ça se passe et après, c'est au retour au débriefing que les gars arrivent à lire ça sur leur espionne, dans leur espionne. Et c'est... C'est... Ouais, c'est pointu. C'est loin quand même là. Parce que là, on bosse dans une autre dimension. C'est... Déjà, ouais, j'arrête mon encart parce que ça n'en finira pas. Alors, reprenons. Donc, l'application potentielle en microélectronique est évidente. Ça pourrait conduire du moins en principe à des ordinateurs plus intégrés et plus puissants. Plus besoin de disques durs. La mémoire à sous-miconducteur pourrait stocker tellement de données. Les ordinateurs à nanofiles du futur seront très différents de ceux que nous utilisons aujourd'hui car ils nécessiteront de nouveaux types d'architecture informatique et de logiciel en car et là, ça a été écrit avant que n'existe ou que ne soit connu l'existence de cette technologie de transfert d'informations par manipulation de photons et non plus d'électrons. Il n'y a pas énormément de différence entre un photon et un électron, vous me direz. À mon avis, le photon, c'est un tord c'est un tord. Oui, c'est un tord. Et l'électron, l'électron, c'est plus un oignon. Mais entre le tord et l'oignon, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, en fait, vous écrasez un oignon des fois comme ça quand ils sont pourris à l'intérieur, vous pouvez l'écraser et finalement, vous faites un anneau d'oignon, vous avez un tord. Quand le cœur est pourri, vous pouvez l'écraser et finalement, tout le reste reste. Donc, vous avez finalement ce que je représente, la forme dont je me représente un photon. Depuis cette vidéo de M. Lapointe, je crois. Enfin, c'est trois vidéos où on arrive à comprendre aussi pourquoi on est dans un univers électrique et pourquoi cette théorie tient bien. En reprenant. Alors, en fin de compte, la chose la plus excitante à propos des nanothèques n'est pas la puissance pure qu'un tel ordinateur pourrait fournir, dit Lieber, mais le fait que ça vous offre des propriétés alimentaires nouvelles que vous ne pouvez même pas configurer lorsque vous traitez avec des matériaux conventionnels d'habitude. Dans les très petits objets, par exemple, le rapport de la surface au volume intérieur est beaucoup plus grand. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le charbon actif est en fait perforé de nanotrous. Plus la particule est petite aussi, plus ça procure de surface pour absorber un élément. Et de surface de contact pour interagir aussi. Les choses qui peuvent se produire à la surface donc affectent l'ensemble de la structure, explique Lieber. Même si un ingénieur électricien pourrait considérer ça comme un problème, c'est en fait une propriété qui pourrait être utilisée à son avantage. Normalement, une molécule se liant à la surface d'un transistor n'aurait pas un grand effet, explique-t-il. Mais imaginez une protéine avec une charge qui se transforme en quelque chose de très petit où à la surface c'est un composant important. Vous amenez ce corps chargé et il commute biologiquement ou chimiquement le transistor. Essentiellement, vous pouvez détecter électriquement quand vous avez une protéine, un acide nucléique ou toute autre chose. ce que vous avez créé c'est un capteur. Alors on sait qu'il a créé des capteurs, enregistreurs, transmetteurs, émetteurs, transmetteurs, enfin bon, qui arrivent à analyser l'activité au sein d'une cellule sans en perturber le fonctionnement. On sait ça, enfin bon, c'est ça, j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois ou années. Par conséquent, LIBER travaille actuellement sur une preuve de concept pour le National Cancer Institute qui s'occupe de l'utilisation de capteurs ananophiles pour la détection précoce du cancer de la prostate. Petit encart, il cherche constamment à trouver des solutions à des problèmes dont on pourrait se passer de la cause. Mais bon, ce n'est pas le but qu'on se passe de la cause. Le but, c'est de faire du blé sur notre dos en nous démolissant la santé, l'espérance de vie et le niveau civilisationnel. Est-ce que ça existe quelque part, ça m'aura le niveau de concept, le niveau d'intelligence, le niveau de culture, le niveau de ton vibratoire. Voilà, ton vibratoire. Une autre propriété anormale, soi-disant, des nanofils de LIBER est la conductivité balistique, c'est-à-dire que lorsque vous introduisez un électron dans un tel système, il se déplace à travers le conducteur sans perdre d'énergie. Cette propriété pourrait aider à réduire l'échauffement qui se produit lorsque les électrons traversent des fils normaux. Un problème sérieux dans l'électronique hautement intégrée et quelque chose qui n'existe sûrement pas avec la lumière. Oui, par exemple, encore. Fin de l'encore. L'un des étudiants diplômés de LIBER a combiné des nanofils pour créer des sources lumineuses et des détecteurs. Cela permet aux circuits optiques que la lumière est toujours beaucoup plus rapide que les électrons, explique LIBER, d'être intégré dans un ordinateur à base de nanofils. Et qui sait, a-t-il dit, cela est peut-être un moyen d'activer le concept d'informatique quantique. Alors là, quantique, ça concerne vraiment le domaine du tout petit. Ça veut dire tout petit quantique. Un quanta, c'est un élément, une brique. C'est comme oligo. C'est un truc de un truc. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc maintenant, il est probable que lors d'une hypnose quantique, on soit passé à un niveau nano de situation pas géométrique, mais géographique. Vous voyez ? Le GPS, là, il va donner ma position en mètres et pour mettre la position de ma conscience, il faudrait passer au nanomètre. Genre. Enfin bon, c'est une idée comme ça. Il ne faut pas casser du sucre sur le dos de ces appellations toutes quantiques aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est quantique. je ne sais pas si tout le monde sait que quanta, c'est juste le travail au niveau le plus petit. Dans les ordinateurs classiques, les transistors ou les bits doivent être allumés ou éteints, mis à 1 ou à 0. Mais dans un ordinateur quantique, les bits sont à la fois 1 et 0. C'est ce qu'on appelle une superposition. Alors, petit encart. Ce à la fois, là, il ne sort pas tout droit du programme de En Marche. Mais c'est aussi quelque chose que parfois j'ai du mal à appréhender alors que parfois je m'en sers. L'idée d'ubiquité ne m'est pas étrangère et néanmoins, j'ai énormément de mal à pouvoir considérer qu'il y ait de multiples réalités. qu'on soit à la fois ici et à la fois dans une autre dimension en même temps sans même être au courant d'ailleurs. Moi, en tout cas, si je suis ailleurs dans d'autres dimensions, je ne suis pas au courant. Ça m'ennuie un peu d'imaginer que je suis polydimensionnel mais que là, je n'ai pas les informations qui me proviennent de mes autres dimensions. Pour moi, dans ma logique, il y a un problème. Néanmoins, ça dépend de quelle manière on réfléchit. C'est comme pour la gestion du temps, la notion du temps. Il y a un espace de méditation dans lequel le temps n'existe plus. Le passé, présent, futur, ce n'est pas un concept qui vous intéresse. Non, vous ne le voyez pas comme ça du tout. Donc, j'arrive à concevoir ça mais néanmoins, là, j'ai des problèmes des fois. Bon, je vous dis ça, ça ne vous regarde pas. Si, peut-être que ça vous regarde aussi. Ça vous permettra de comprendre pourquoi le sujet est peut-être confus et néanmoins, il ne faut pas abandonner son intérêt pour lui. Donc, il y a des trucs à comprendre. Il y a des trucs que des fois on arrive à piger, ça dépend comment. Donc, je ne peux pas les jeter, en tout cas dans mon raisonnement. Il faut que j'arrive à les organiser avec le reste. Voilà, genre. Bon, je reprends. C'est ce qu'on appelle une superposition. La lumière présente cette propriété en ce sens qu'elle est à la fois une onde et une particule. C'est une onde ou une sorte de superposition jusqu'à qu'elle soit détectée. À ce moment-là, elle devient une particule, un seul photon à un seul endroit. La superposition permet théoriquement aux ordinateurs quantiques de résoudre des algorithmes complexes tels que ceux utilisés en cryptographie. En car, je suis en train de me demander si quand on parle d'une particule ou d'une onde, on n'est pas en train de parler en fait de la même chose mais dans deux qualités différentes, comme si vous parliez de l'eau sous forme liquide ou de l'eau sous forme gazeuse, par exemple. Et d'ailleurs, dans l'une, en passant de l'une à l'autre, il n'y a pas le même volume, par exemple. Il pourrait y avoir le même poids. Et oui, fatalement, il faut qu'il y ait un truc qui est semblable. Ceci dit, dans la physique walterienne de Walter Russell, dans la physique russellienne, russellienne physique, on n'est pas walterienne, Walter Russell, tout passe d'une configuration cubique à une configuration sphérique. Un certain nombre de milliards de fois par nanosecondes. Et je crois que c'est Philippe Bobola ou Grenier de Fer qui nous parlent aussi de la double temporalité. Peut-être les deux nous en parlent. Il me semble qu'ils ont fait une discussion ensemble. Oh, il y a longtemps, ça ? Ouh là là, 2005, un truc comme ça. C'était sur Dailymotion, il me semble. Bon, reprenons. La superposition permet théoriquement aux ordinateurs quantiques de résoudre des algorithmes complexes tels que ceux utilisés en cryptographie qui seraient impossibles à résoudre pour un ordinateur conventionnel. Le moment est peut-être venu d'adopter une nouvelle idée. Pensez petit, mais vraiment petit. Mais pas penser petit, penser grand dans l'infiniment petit. Ah, on est à la fin de l'article là, d'accord. Bon, écoutez, je n'ai pas été trop long, alors 40 minutes a priori, à peu près. je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, je peux vous montrer sur ma chaîne YouTube si Mordor ordinateur veut y aller. Oui. Les vidéos qui me semble-t-il traitaient de ce sujet à l'époque. Vous voyez, j'ai cliqué. Je reclique. Ce ne sert à rien, là. Là, je ne surcharge pour rien. Ça me rappelle le bon temps du Minitel, ça. Là, je n'ai pas une pointure sur Minitel non plus. Alors, nous y sommes. J'ai le cheveu rebelle. le cent millième. Alors, il faut aller assez loin. Oui. Il ne faut pas y aller trop vite non plus, a priori. Et c'est d'ailleurs une époque où je montrais des vidéos, mais j'en ai enlevé quelques-unes de ces vidéos. Je montrais des vidéos des gens qui tombaient dans la rue direct, le chirurgien qui tombe en pleine opération. Et on se demandait, on disait, c'est la maladie. Et en fait, c'était plus l'imbibation de graphène et l'émission de 5G, à mon avis. Mais bon, comme le but, c'était de faire flipper, évidemment que ces vidéos fuitaient. Parce que Big Pharma est mondiale, elle est internationale, elle est mondiale. Elle travaille aussi en Chine, elle travaille aussi en Russie. Oussar Vax, là, il n'est pas bon non plus, lui. Le plan de diminution de la population, il était considéré, les Georgia Gidstone étaient aux États-Unis, mais le plan, il était mondial. Oui, ce n'est pas la peine de mettre un plan de limitation à 500 millions d'habitants de la population, alors qu'ils ne sont que 320 millions d'habitants aux États-Unis. Donc, c'était bien mondial. Et puis, c'était dans 12 langues. Qui est-ce qu'il y a à la poudre ? Ah, il y a une secrétaire qui vient me signaler que c'est le 440. Et il pleut. Il pleut. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Vous l'avez vue ? Non. Salut. Alors, reprenons, elle est où, cette vidéo ? Oui, je tourne en rond. Catastrophisme, univers électrique, on parle toujours des mêmes choses. Vite ou cas. Où ce qu'on est là, on était déjà dans l'affaire. l'alerte d'Anthony, comment il s'appelait ? Anthony Patton ? Anthony, quelque chose. Paff ! Paff ! Patch ! Paff ! Voilà, autopsie d'un CV dit de NASA. CV 19, nano, Fundo, entité. Non, ce n'est pas, c'est un, c'est un, une image d'illustration. Voilà. Là, je pense que, déjà, on en parlait. Un, deux. Là, peut-être aussi, là, école, Saint-Gévax, l'escalaire de Tom Bearden, oui. La bio-happy, parqu'il me traite du Morgellon, le site, là, dataasilum.com, je n'arrive plus à remettre la main dessus. Il y avait sept, sept domaines dans ce site, là, je me les rappelle pas mal. Je crois que j'en avais fait des captures d'écran, il fallait que je cherche ça au cas où, mais si vous retombez dessus, par Wayback Machine, archive.org, Wayback Machine, dataasilum, D-A-T-A-A-S-Y, avec L-U-M.com. Je remonte, je remonte. On va revenir en exopolitique très prochainement, là, quand même, avec une discussion entre dark journalist et un fils d'une grande famille américaine qui a trempé dans plein de trucs, de la famille. Et le gars, il en parle un peu. Oui, ben, la loi martiale est là-bas, secours. Oui, ben, regardez, là, oui, oui, oui. Donc, il y a deux ans, fait dragon était encore parmi nous. Bon, environ, environ. Et le fait que donc, un remote viewer avait capté tout ce qui se passe là, en 2017, il avait noté ça, mais il avait gardé dans un coin, mais il ne voyait pas à quoi ça correspondait. Et après, il a remarqué que son dessin correspondait à la version qu'on nous montrait de ce qu'est le CV-19 ou pas, en fait, avec toutes les protéines spike qui sortent d'une sphère. Vous voyez le schéma, là. c'est à peu près là, il y a le directeur Oui, là aussi, on était déjà dedans. Évidemment, il y a d'autres vidéos sur comment réussir sa mort et emmener ses mémoires durant ce processus. Éviter de tomber dans le piège d'une aile-lumière, tout ça. le coronavicus polyvalent multitâche. En fait, les Toubib étudient des... Bon, l'ordi, il bug un peu, là, j'arrête et je vais finir la vidéo. Oui, il y a eu le deuxième épisode de l'interview de Pergille Belin, l'épidémie électrosensible de la part de NTD, je crois. Intéressant, très intéressant. Alors, un Français qui est dans ces services-là, qui était dans ces services-là et qui nous parle de tout ça, génial. Génial, vraiment une affaire à suivre. Bon, mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Vous voyez que des fois, je ne les mets plus là, mes vidéos parce que elles ne passeraient pas, elles me feraient sauter la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, vous allez sur Odyssée et si vous avez le Brave ou un autre, vous allez sur Rumble aussi pour mon autre chaîne Rumble, au cas où. et qui, il y a qui qu'on trouve là-bas ? Qui ? Mais enfin, on en trouve plein. Campagnol, RT, on trouve plein. Enfin, vous voyez, par contre, moi, ça me ralentit tous ces multiples navigateurs et autres, là, ça me ralentit terriblement l'ordinateur. Il ne réagit pas, enfin, une fois sur deux. Et je l'ai vidé dernièrement, là, il a au moins 200 gigas de disponibles pour se retourner. pas un an. Bien. Donc, ça, c'est pour nous rappeler deux trucs. Un, on plane complètement. Deux, les interprétations qu'ils font pour expliquer leurs mesures délétères, voire criminelles, voire, je ne sais pas moi, complètement idiotes. Complètement idiotes. Assis, vous avez le droit, debout, vous n'avez pas le droit. Complètement idiotes, quoi. la politique zéro CV. Non, mais attends, les Chinois, comment ils peuvent, avec le niveau qu'ils ont, en même temps, appliquer une telle politique idiote ? C'est bien la preuve que l'impact de Pasteur existe aussi là-bas et que Big Pharma est international. Quelque part, vous voyez, c'est deux arguments différents là quand même, mais c'est une preuve, c'est un élément qui me prouve de, qui rajoute du poids à deux hypothèses, on va dire, mais ce n'est pas des hypothèses, c'est clair et net. Big Pharma est international. Et l'Institut Pasteur, c'est lui qui a installé Wuhan, donc ziva, quoi. Bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Bon courage, on file entre les gouttes et les aiguilles. On garde le moral et puis à très bientôt. Salut ! J'oublie quelque chose là, mais je ne me rappelle pas quoi. On ne voudrait pas, je vais peut-être faire une autre vidéo encore, j'ai la pêche ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada